Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vous présente Lock and Dasher, il s'agit d'un jeu de plateforme en 2D dans lequel il faudra terminer les niveaux le plus rapidement possible. Le gameplay est assez proche de Seer Love Lot que j'ai déjà présenté pour vous donner une idée. Donc le jeu est en Early Access actuellement mais on reviendra un peu dessus après et il est disponible pour la modique somme de 4€ et vous allez voir que c'est vraiment pas cher payé. Dans les extras il y a la possibilité de customiser, ça sert pas à grand chose juste porter des chapeaux mais ça permet aussi de voir la progression qu'on fait vu qu'il faudra débloquer des achievements ou commettre certaines actions bien spécifiques pour les débloquer. Il y a deux modes de jeu, le mode aventure vous faites les niveaux un par un tranquillement vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, dans le mode marathon vous devrez enchaîner tous les niveaux du même chapitre à l'affilée, il y en a parfois une vingtaine. Donc il y a deux modes de jeu normal et difficile donc ça double nombre de niveaux, il y en a une soixantaine d'inclus déjà dans le jeu, d'autres sont annoncés avec un éditeur de niveau par la suite. Donc franchement va y avoir quoi faire. Alors on va faire first step, vous voyez en bas qu'il y a du leaderboard et donc ça vous permettra de suivre justement un peu votre progression. Bon moi j'ai pas d'amis qui jouent au jeu en tout cas, norbiscore non plus. Et on va faire le premier niveau mine the gap. Donc le gameplay est assez simple, on peut aller à droite, à gauche, on peut faire un double saut et un dash. Et donc là il va falloir juste franchir les niveaux et j'ai coupé la gemme, donc je vais aller la récupérer. En fait la gemme ça va vous permettre de débloquer les niveaux en mode difficile. Je vais retourner au menu et je vais vous montrer la différence avec le niveau en mode difficile. Vous voyez que ça n'a pas du tout la même gueule, le trou avec les piques s'est agrandi et il y a quand même de la merde dans le chemin. Donc je vais recommencer. Je vais un peu trop loin dont je me suis pris la balle, j'ai pas trouvé la bonne trajectoire. Alors je sais pas à conserver les gemmes en mode difficile, il y aura peut-être une autre difficulté par la suite. Voilà, j'ai quand même réussi à passer. Et donc on va retourner au niveau 2 comme ceci. Là il y avait un ennemi, alors j'ai loupé et j'ai terminé le niveau. C'est pas grave. On va aller faire le mode difficile de ce niveau là. Ça n'a pas du tout la même tronche. Là il faut bien viser. Le gameplay en tout cas est assez précis, c'est plutôt plaisant à voir. La clé nous ouvre la porte, très bien. On va retourner au menu, le niveau 3. Là il y a un petit monstre. Eux, si on se met dans leur trajectoire, ils vont nous foncer dessus. Merde. Je pensais atterrir sur le rebord et ça ne l'a pas fait. Là j'ai mal visé. Et voilà, on peut terminer le niveau. Donc ça va très très vite et vous voyez que quand même les timers sont assez vénères. Même quand j'essaie de me concentrer à fond, que j'ai testé le jeu, j'ai pas réussi à faire une seule médaille d'or et le reste c'est très compliqué. On va retourner faire le mode difficile pour avoir un peu de comparaison. Eh bien ça commence bien. Faire très attention au timing, c'est très compliqué. Super, j'ai réussi à terminer. A savoir que quand on fait un dash et qu'on touche un ennemi, on peut recommencer un nouveau dash. On va aller faire le dernier niveau en mode normal et après on le fera en difficile. Vous voyez, là merde, il a fait un dash et on peut les toucher. J'ai pas eu la gemme, donc je vais recommencer le niveau juste pour l'avoir. Très bien. Et maintenant on va se faire le niveau en mode difficile. Ah, c'est carrément autre chose. Le monstre est carrément emboutlé avec des piques, puis la même tambouille. Je vais l'avoir comme ça. Mince, j'ai pas bien géré mon seau. D'accord, je crois que la gemme ça va être assez compliqué de l'avoir ici. Ah, j'ai failli l'avoir. Très bien. Ah, j'ai failli l'avoir. Ce genre de jeu, moi j'ai beaucoup de mal à garder mon sang-froid. Je panique assez vite. Mince. Alors on peut faire le double saut plus le dash. Et si on bute un ennemi, ça nous permet de... Ah, de pouvoir recommencer. Mince. Et merde, je me suis foutu la gueule dans les piques. Le jeu a quand même un timing assez difficile à tenir. Mais après, c'est peut-être aussi parce que je suis tout simplement nul. Mince, j'arrive pas. Alors j'ai déjà terminé, donc j'ai déjà réussi à le faire. Voilà. Non. Presque. Je sais que j'avais loupé la clé à droite, mais j'aurais pu quand même... D'accord, si je vise mal, ça va pas le faire. J'aurais pu facilement récupérer la clé quand même. Ah. Bon, on va réussir à l'avoir. Non, bah je crois que je n'y arriverais pas, dis donc. Et vous voyez en bas à gauche qu'il y a le compteur de mort. J'en suis déjà à 15. Oui, j'ai réussi. Je vais laisser la gemme, c'est pas grave. Pour le moment, elle ne débloque que dalle. Donc on va retourner au menu. Et puis après, je vais retourner en mode normal. Et on va commencer le... Le big job chapter. Hop. On va récupérer les gemmes. Et là, si je saute pas assez, ça va poser problème. Mince. Je vais pouvoir terminer le niveau comme ça. Et on va passer au niveau suivant. Alors, il y a des petits tremplins pour nous faire sauter. Très bien. Il y a des ennemis qui sautent. Bon, là, c'est le mode normal, donc c'est pas ultra difficile. Olé ! Je vais abandonner la gemme. J'aurais dû aller beaucoup plus vite pour pouvoir le faire. Bon, je vais le recommencer. Tiens, on va voir. Ah ! Dommage. Oula ! Heureusement que le sol m'a permis de me retenir un peu, même s'il avait disparu. La hitbox du sol n'avait pas disparu. Bon, je vais passer au niveau suivant. Ok. Donc là, il faut réussir à aller choper la clé en bas. Et bien, c'est fait. Il y a des parties de la zone qui sont, comment dire... inaccessibles. Je ne sais pas s'il y a des passages secrets que je n'ai pas réussi à trouver ou s'il y a des... Ou c'est simplement décoratif. Hop là, on le défonce. Je n'ai pas réussi à l'avoir. On est passé. Hop, on saute ! Très bien. Ah ! Je dash à chaque fois la deuxième fois. Beaucoup trop... Trop tard. Voilà, nickel ! J'ai fait un bon score. Vous voyez que j'ai fait un plutôt bon run et pourtant j'ai que la médaille de bronze. Donc c'est assez tendu pour ce qu'on peut faire. Et hop ! Bon, tu vas dégager. Très bien. Bon là, ce niveau là, il était assez facile. Mais toujours pas de médaille. Tu vas dégager. Hop là ! On a réussi à récupérer les gemmes. Et on va pouvoir terminer. Donc le jeu est plutôt sympa, plutôt entraînant. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de contenu qui est censé arriver. Alors là, ça va être assez difficile. Ah ! Je vais essayer de terminer sur ce niveau là. Il va dégager. Oula ! J'ai peut-être pas fait ça dans le bon ordre. Bon, très bien. Je vais m'arrêter là. Le jeu est plutôt sympa. Très simple à prendre main, mais assez dur à maîtriser. On réussira à bien garder son sang froid. Comme je vous l'ai dit, c'est une early access. Le jeu n'est pas très cher. J'espère que le jeu et la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali.